Musique J'accède à plusieurs choses de cette journée. C'est déjà de faire un petit état des lieux de l'accessibilité de la ville de Nantes, savoir un peu le retour des volontaires sur l'accessibilité, combien il y a de commerces accessibles, et puis aussi le retour des propriétaires d'établissements, savoir s'il y a un bon accueil, s'ils sont sensibilisés à la problématique de l'accessibilité pour tous. Au début de journée, on leur explique un peu les différents critères d'accessibilité, etc. Ils partent sans trop savoir ce qu'ils vont trouver, et après ils se rendent compte que la plupart des commerces ont une marche, la plupart des restaurants, pareil. Et donc ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fin de journée, déjà, il y a cette prise de conscience et qu'elle perdure. Bonjour madame, en fait je viens vous voir car aujourd'hui on fait une opération où on référencie tous les lieux qui sont accessibles pour les personnes de la mobilité réduite, pour les référencier dans un site chez access.com. Je pense qu'avant tout c'est une histoire de mentalité, et donc en fait, une fois qu'on a l'occasion de réaliser des expériences ensemble, valides et non valides, c'est une source d'enrichissement mutuel d'une part, et surtout ça démystifie le handicap. Parce qu'autrement c'est 24 sur 24, et 24 sur 24 il y a aussi une pompe qui est accessible. A l'heure actuelle, on rencontre beaucoup de problèmes en France, notamment dans les lieux de vie publique, notamment l'accessibilité au sanitaire, qui fait cruellement défaut encore parfois dans beaucoup d'établissements. C'est surtout une histoire d'infrastructure et d'accessibilité des lieux. C'est une association qui sensibilise à l'accessibilité aux handicapés. Donc là ça a été ? Donc voilà, c'est pour ça qu'on vient vous voir en fait. Donc en fait le but de l'action aujourd'hui, c'est de répertorier tous les commerces qui sont accessibles aux handicapés, pour qu'ils puissent figurer en fait sur le site internet, pour permettre aux personnes de mobilité réduite de savoir à l'avance où elles peuvent s'orienter. Alors, commentaire très accueillant, sensible à l'accessibilité, handicapé. C'est vrai que le fait d'avoir des gens qui à la base ne connaissent rien de l'accessibilité, et de voir en fin de journée leur prise de conscience, c'est super intéressant. Et donc il y a encore un... Il y a un chantier énorme pour rendre tout accessible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada